Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien et que vous ne stressez pas trop pour la préparation des fêtes de fin d'année. Si jamais c'est le cas, alors sachez que cette vidéo est faite pour vous. J'aimerais vous donner quelques petites astuces écolo et des idées cadeaux sans prise de tête si vous avez des pannes d'inspiration ou simplement besoin de remettre un petit peu de magie en toute simplicité. La première idée, c'est une astuce trouvée sur Instagram pour faire une idée écolo si vous êtes en panne de paillettes et de confettis. Tout simplement si on utilisait les pouvoirs de dame nature pour les festivités. Pour cette astuce écolo zéro déchet, zéro budget, vous pouvez tout simplement utiliser des feuilles d'arbres pour faire des confettis. Il suffit simplement de les poinçonner pour obtenir des petits cercles parfaits et vous pouvez jouer avec les couleurs des feuilles pour obtenir une multitude de teintes et de magie. En plus, c'est tellement simple à faire que vous pouvez même le confier aux enfants. Bien sûr, assurez-vous d'utiliser des feuilles non toxiques, à laisser s'envoler aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur, c'est totalement biodégradable et compostable. Vous pouvez également remplacer tout le papier d'emballage par des tissus, comme des écharpes ou des foulards, avec la technique du furoshiki. Vous pouvez envelopper beaucoup de petits et moyens objets et c'est également un super moyen de rajouter un cadeau. De même, vous pouvez aussi utiliser des sacs à vrac ou encore des boîtes réutilisables. De cette manière, vous n'avez plus besoin d'utiliser du jetable, même l'emballage se transforme en cadeau et vous ne vous retrouverez plus avec une tonne de déchets après le déballage des cadeaux au pied du sapin. Et en plus, vous joignez l'utile et l'agréable. A présent, si vous êtes en panne de cadeaux, pensez à vous tourner vers des idées très simples mais très efficaces comme des expériences. Que ce soit à partager ou à faire seul, ce sont des souvenirs inoubliables. En plus, quoi qu'il arrive, les cadeaux matériels finissent toujours par s'envoler. Mais les souvenirs restent. Et ce sont des expériences de vie qui peuvent changer quelqu'un. Pousser une personne à faire quelque chose qu'elle a envie de faire, c'est l'aider à faire un petit pas dans la vie. C'est par la même occasion de l'aider à s'accomplir. Et c'est franchement l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire à quelqu'un. Alors même si c'est un cadeau qui peut paraître un petit peu inhabituel, n'empêche que c'est quand même un sacré beau cadeau. Vous pouvez également aider votre entourage avec des cadeaux qui sont utiles, comme des livres qui vont apporter de la bienveillance et vont les aider à aligner leurs convictions et leurs actes. Encourager les autres à grandir, c'est toujours un très très beau cadeau. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de la bienveillance. Si vous cherchez des livres, je vous ai mis toute une liste dans la barre d'infos, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En parlant de cadeaux qui vont aider, vous pouvez aussi faire des cadeaux pratico-pratiques, comme des objets zéro déchet par exemple. Je pense notamment aux culottes de règles. Certes, c'est un cadeau un petit peu spécial. En ce qui me concerne, les culottes de règles m'ont beaucoup aidée dans ma manière d'appréhender mes règles. Et encore une fois, c'est un super beau cadeau qui permet de se sentir bien. En plus, vous profitez de 10% de réduction sur toute commande sans minimum d'achat avec le code MERCIALICE. Et sachez également qu'il reste quelques coffrets Les Mystères de Galen, donc si vous souhaitez en faire profiter vos proches, c'est le moment. D'autant plus que comme annoncé sur Instagram, on vous offre 3€ de réduction par box acheté dès que vous en prenez 2. C'est-à-dire 6€ pour l'achat de box, 9€ pour 3 box, etc. Et bien entendu, avec toujours les frais de port offerts, et bien sûr, toute l'éthique et la qualité qui va avec. Je vous souhaite à tous de très 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 bonnes fêtes. J'espère aussi de tout cœur que vous pourrez en profiter et retrouver des personnes qui comptent pour vous. Et partagez ça avec votre entourage. En attendant, je vous dis à très 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 bientôt dans la prochaine vidéo. Et bien entendu, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501